Le quotidien aujourd'hui en France Le quotidien du tournoi de Stuttgart Alexandre Despatis offre une deuxième médaille d'or au Mondial de Natation en remportant le concours du tremplin à 1 m L'international brésilien Robinho quitte le club pauliste de Santos pour rejoindre l'effectif prestigieux du Real Madrid Enfin en cricket, les Anglais bien mal engagés après la première journée du test match des Achises face à l'Australie Marco Serrano a offert sa première victoire du Tour 2005 à la Liberti Seguros L'Espagnol âgé de 32 ans s'est imposé à Mande au terme des 189 km de la 18ème étape Dès le départ donné à Albi, la course s'anime Une échappée se forme au 46ème kilomètre 10 coureurs faussent compagnie au peloton et creusent rapidement l'écart Parmi eux 3 français dont Thomas Vauclair Les fuyards collaborent jusqu'aux deux dernières côtes de la journée puis Axel Merckx accélère mais il est repris par 5 coureurs Vauclair, Vasseur et Serrano sont encore dans le coup Derrière le peloton accélère sous l'impulsion des CSC Au sein de l'échappée, les 6 coureurs se testent et se livrent à un jeu très tactique Mais Serrano est le plus malin A 2 km de la ligne, une distance Merckx et Vasseur et prend rapidement 25 secondes d'avance dans la dernière côte Le coureur de la Liberti Seguros s'impose en solitaire et prive les français d'un deuxième succès d'étape Lorsque je me suis lancé tout seul, je me suis demandé si j'allais être assez fort J'ai regardé la route et j'ai roulé, j'ai roulé C'est une situation assez difficile On roule le plus vite possible et on sent la victoire se rapprocher petit à petit Mais maintenant je suis vraiment détendu Le peloton s'anime aussi dans la dernière montée Basso durcit l'allure Armstrong réagit immédiatement suivi de Cadel Evans et plus difficilement de Jan Ulrich Michael Rasmussen cale mais aussi Vilo Kurov et Leipheimer Bonne opération donc pour Ulrich qui parvient enfin à distancer le maillot à poids pour grappiller quelques secondes au général Rasmussen arrive finalement à 35 secondes de l'allemand Ulrich est maintenant à 2 minutes de Rasmussen et de la 3ème place Très bonne opération de l'allemand avant le contre-la-montre de samedi autour de Saint-Etienne qui déterminera le podium définitif Journée sans problème pour Armstrong toujours en jaune Aujourd'hui la 19ème étape longue de 153,5 km joindra Issoir dans le Puy-de-Dôme au Puy-en-Velay dans la Haute-Loire Derrière marquant Serrano Cédric Vasseur prend la 2ème place de l'étape à 27 secondes 2 autres français terminent parmi les 10 premiers à Mande Thomas Vauclair qui a lâché dans les dernières côtes passe la ligne en 6ème position à 1 minute 28 du vainqueur et Carlos Dacrous finit 10ème à 2 minutes 38 Lance Armstrong est bien sûr toujours en jaune Il devance Ivan Basso de plus de 2 minutes La 3ème place de Rasmussen est elle de plus en plus menacée par Ulrich Cadel Evans qui a terminé avec les favoris prend la 7ème place à Alexandre Vinokourov le Kazakh est ce soir 8ème, Moreau est lui toujours 10ème La dernière montée de la 18ème étape a permis à Ivan Basso d'accroître son avance sur Michael Rasmussen de 37 secondes et de mettre un peu plus à l'abri sa 2ème place au général mais ni Monsebo, Leipheimer ou Vinokourov n'ont réussi à se rapprocher du danois quant à Jan Ulrich il n'est plus qu'à 2 minutes 12 du coureur de la Rabobank mais encore à 3 minutes 12 de Basso mais l'Allemand a montré lors du 1er contre la montre en Vendée qu'il avait les moyens de surclasser Rasmussen il l'avait en effet battu de plus de 2 minutes sur un parcours de 19 km et l'étape de Saint-Etienne en fait 55 On a vu que dans des difficultés de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie il est très difficile de faire quelque chose et aujourd'hui l'arrivée a été assez difficile mais c'est le seul moment où on peut attaquer parce que tout le monde reste dans la roue des autres c'est quand même une bonne journée parce que j'ai gagné un peu de temps sur Rasmussen et demain je suis sûr que Discovery Channel va contrôler la course mais on va quand même essayer de faire quelque chose Un motif de satisfaction pour Rasmussen le maillot à poil lui est promis il totalise 185 points contre 135 pour Oscar Pereiro et succèdera donc à Richard Virac comme meilleur grimpeur de cette nouvelle édition du Tour Aujourd'hui j'avais vraiment deux compétitions à mener Pereiro a essayé de s'échapper ce matin donc il a fallu que je le marque tout d'un coup je me suis retrouvé à l'arrière d'un groupe et en même temps il y avait 25 coureurs qui prenaient le large tout le peloton était étiré parce que la Discovery Channel menait un train d'enfer ça m'a peut-être un peu coûté dans la dernière montée où il fallait encore que je défende ma position au général donc ça n'a pas été une journée facile et j'ai dû batailler du début à la fin Alors qui sera au côté d'Amstrong sur le podium dimanche aux Champs-Elysées ? Ce sera tout l'enjeu des trois dernières étapes A quelques jours du probable septième sacre de Lance Armstrong quelques-uns de ses adversaires reviennent sur les hauts faits du champion texan aujourd'hui l'Espagnol Carlos Sastre, quatrième du tour il y a deux ans et coéquipier d'Ivan Basso à la CSC évoque un exploit de l'Américain dans le Dauphiné libéré Je me souviens de l'étape de Morzin dans le Dauphiné 2003 Il était tombé dans la descente à 60 km heure C'était une étape très rapide où tout le monde attaquait Et après la descente il y avait une petite montée où les attaques ont repris et personne ne s'attendait à voir revenir Armstrong Et il est pourtant revenu sur la tête Il ne s'est pas plaint bien qu'il se soit fait vraiment mal et il a encouragé ses coéquipiers à tout donner Ça reflète bien sa personnalité Je ne sais pas si les gens l'aiment bien ou non mais en tant que professionnel c'est vraiment le numéro un Hasta ahora a sido le numéro un Rafael Nadal qualifié pour les quart de finale du tournoi de Stuttgart L'Espagnol s'est défait de Fernando Verdasco en 2-7, 6-3, 6-2 et remporte sa 31ème victoire consécutive sur terre battue Il égale ainsi le record de Thomas Müster, Björn Borg, Guillaume Correa et Mats Willander Pour son prochain match le lauréat de Laurent Garo sera opposé à Juan Monaco Journée à oublier pour les français Élimination de Gilles Simon et de Paul-Henri Mathieu Battue par Mariano Zabaleta et Gaston Gaudio qui s'affronteront en quart Autre qualifié pour le prochain tour Nikolai Davidenko Le russe tête de série numéro 2 du tournoi est disposé en 2-7 de l'allemand Alexander Vasque Le score 7-6, 6-3 Davidenko retrouvera Berdiche au prochain tour Les deux hommes s'étaient rencontrés cette année à Rotterdam et le russe s'était imposé C'est terminé par contre pour Tommy Robredo tête de série numéro 4 L'Espagnol est tombé dans le piège de l'Italien Andreas Cepi Il s'incline en 3-7, 7-5, 2-6, 6-1 C'est la troisième fois cette année que Cepi se qualifie pour les quarts de finale d'un tournoi ATP Il rencontrera pour la première fois de sa carrière Hierko Niminen Le prochain adversaire de Davidenko sera donc Thomas Berdiche Le tchèque l'a emporté en 2-7 face à Rainer Schüttler Le score 7-6, 6-1 Jennifer Capriati forfait pour le prochain US Open Dernière levée du grand chelem de l'année L'ancien numéro 1 mondial ne s'est toujours pas remise de son opération à l'épaule droite Subie en janvier, actuellement 42e mondiale L'américaine n'a plus joué depuis novembre dernier Alexandre Despatie a remporté sa deuxième médaille d'or des championnats du monde de natation Disputé à Montréal Le Canadien qui s'était imposé mardi dans le concours du tremplin à 3 mètres A cette fois surclassé ses adversaires au tremplin à 1 mètre Avec sa note totale de 489,69 Il devance nettement 2 chinois Le vainqueur de la précédente édition, Xuxiang Et le lauréat 2001 de ses mondiaux de plongeon, Wang Feng Le Real Madrid s'offre une nouvelle star Le club espagnol a signé l'attaquant brésilien Robinho pour 29 millions d'euros Robinho qui est âgé de 21 ans Joué depuis ses débuts professionnels en 2000 dans le club pauliste de Santos Et avait exprimé son souhait de rejoindre le Real après la victoire du Brésil dans la coupe des confédérations Et justement les joueurs du Real Madrid poursuivent leur tournée en Asie Ils sont arrivés à Pékin où ils ont eu droit à une séance d'entraînement En vue du match qui les opposera samedi à l'équipe locale Cette rencontre sera l'occasion de fêter les 20 ans du jumelage entre Pékin et Madrid Et comme d'habitude tous les yeux étaient rivés sur David Beckham Il est parfait, c'est vraiment un joueur complet Blessé à la cuisse, Beckham est toujours incertain Malgré tout, l'entraîneur espère assister à une belle performance de ses joueurs D'abord je tiens à vous remercier Je pense qu'on va assister à un superbe match Parce que mes joueurs sont excellents et qu'ils ont beaucoup de talent Vraiment, je crois qu'on va voir du très beau jeu La semaine prochaine, les Galactiques s'envoleront pour le Japon Puis direction la Thaïlande C'est la que les co-épicés de Zinedine Zidane boucleront leur tournée asiatique Tottenham sera opposé en Corée du Sud à l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Paix Les Anglais ont fait match nul à Ulsan contre la Real Sociedad pour terminer en tête du groupe 1 La première action en faveur des Londoniens a lieu à la 19ème minute avec Mido L'Egyptien est à deux doigts d'ouvrir le score Mais il rate son contrôle et ne parvient pas à mettre le ballon au fond des filets Mais ça n'est que partie remise pour l'ancien Marseillais à la 42ème minute Défaut est fait face aux gardiens mais c'est Mido qui conclut 1-0 pour Tottenham Les choses prennent définitivement mauvaise tournure pour les Basques A la suite de l'expulsion de Darko Kovacic Le Real est contraint de jouer à 10 Une infériorité numérique qui ne les empêchera pas d'égaliser A la suite d'une mauvaise relance d'Eric Edman Oscar De Paula ne laisse pas passer sa chance Score finale 1 partout Les Spurs de Tottenham discuteront dimanche la finale de cette Coupe de la Paix Face aux hommes de Gérard Rouillet Car malgré leur victoire 3-1 Face aux Sud-Africains de Memalodi Sondos Boca Junior termine 2ème du groupe Des Lyonnais à la différence de but En golf, la jeune américaine de 19 ans Paula Creamer a pris la tête de la 12ème édition De l'Evian Master La Californienne qui a remporté il y a 2 mois son premier titre Sur le circuit féminin américain A rendu une 2ème carte de 68 Sur les bords du lac Clément pour afficher un score de moins 8 à mi-parcours Elle partage la tête du classement avec une autre Californienne d'origine coréenne Christina Kim Qui a 21 ans est aussi à la recherche de sa 2ème victoire La meilleure carte de la 2ème journée a été rendue par la numéro 1 mondiale Anika Sornstam La Suédoise s'est replacée en 3ème position grâce à un superbe 66 La première française, Karin Ischer, est 8ème En cricket, première journée à surprise dans les prestigieuses achises Le test match qui oppose pendant 5 jours l'Angleterre à l'Australie Les Aussies ont conclu leur premier tour de batte par 190 runs Un score modeste et rassurant pour les Anglais Mais ceux-ci n'ont pas su profiter de l'occasion Et se sont contentés d'un total calamiteux de 92 runs Avec 3 joueurs restants avant la fin de la première manche Au lancer, Glenn McRass a fait sa 500ème victime Et devient le 4ème joueur dans l'histoire du cricket à passer cette marque L'Australie ne s'est pas inclinée aux Lords de Londres Face à l'Angleterre depuis 71 ans L'Angleterre qui désespère de remporter ses cendres Une appellation rappelant leur première défaite à domicile Face à l'Australie en 1882 Qui fut assimilée à une forme de mort du cricket britannique Louis Green ne participera pas aux 100 mètres du Super Grand Prix de Londres Organisé à Crystal Palace ce vendredi Blessé lors des sélections américaines Il n'est toujours pas en mesure de reprendre la compétition Le triple champion du monde sera remplacé par John Cappell Ce 100 mètres de Crystal Palace mettra aux prises Le champion olympique Justin Gatlin Et le tenant du record du monde Asafa Powell Vibré live avec le championnat du monde MotoGP Après une escapade américaine et un spectacle royal à Laguna Seca Les pilotes des trois catégories s'installent à Donnington Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne Seulement troisième aux USA Rossi aura à cœur de renouer le fil de sa domination Mais ses adversaires savent désormais que le docteur n'est pas imbattable A la mi-saison les écarts en piste n'ont jamais été aussi serrés Le suspense est permanent Grand Prix de Grande-Bretagne Vivez les qualifications dès samedi 14h Et les courses dimanche à partir de 12h45 Live et en exclusivité sur Eurosport Avec Suzuki Roulez avec votre temps Toute l'actualité du sport et du Tour de France Avec le quotidien aujourd'hui en France Sous-titrage Société Radio-Canada